Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Chers membres de la diaspora, Pour info, ça chauffe, ça y est, c'est fait, et pour cause, une source fiable nous informe que Madame Françoise Jolie l'espionne aurait craqué et donné d'ailleurs sa démission au despote Denis Sassou Nguesso qui aurait refusé. Toutefois, il reste à confirmer dans les heures et ou les jours à venir de la véracité de cette information d'intérêt général. Par ailleurs, cette affaire de haute trahison est non seulement sensible car il s'agit d'une affaire d'Etat mais également existentielle car la survie de nos peuples congolais et d'une nation sont en danger. C'est une grave affaire d'espionnage contre nos peuples congolais et notre pays. Cherchez partout dans le monde, vous n'aurez jamais une conseillère ni conseiller du chef de l'Etat qui soit de fait, c'est-à-dire auto-proclamé ou poutis et ou de droit, c'est-à-dire élu ou choisi par le peuple. Vous ne trouverez nulle part ce genre de cas de cette femme-là. Françoise est jolie. Vous le savez que ses origines biologiques et ou culturelles, elle voit sa nationalité est douteuse. Elle a les caractéristiques parfaites d'une espionne. Et pourquoi ? Et pourquoi faire ? C'est tous les questionnements. Alors, pourquoi a-t-elle craqué ? C'est pour 5 raisons. La première raison est dans sa conscience. Vous le savez que vous pouvez tout fouiller sauf sa conscience. En effet, elle est bien consciente que son poste, sa mission et autres, elle ne devait pas être là. Donc, nous sommes au cœur des affaires d'Etat, des autres trahisons. La première raison-là, dans sa conscience, je vous l'ai dit, dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois, la raison, la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. On peut tout fouiller sauf sa conscience. Elle est bien consciente que sa place n'est pas là. Donc, elle risque gros. Parce qu'on est au cœur des affaires d'Etat, des raisons d'Etat. Et elle sait très bien qu'elle est rentrée dans les embrouilles avec nos peuples congolais. Pendant et après le désport de Nissa Tsungisou. Parce qu'elle détient des secrets de notre pays, de nos peuples congolais. C'est dangereux. Imaginez que vous avez quelqu'un qui détient vos secrets, qui marche passer par là. Et qui demain, voilà. C'est ça. Pour notre pays, c'est pareil. La deuxième raison pour laquelle elle a craqué est en rapport avec sa nationalité. Elle n'est pas congolaise. Il y a des congolaises, même métissées, qui pouvaient occuper ses postes. Pourquoi qu'elle, sous quel droit elle devait être là. Donc, c'est un cas de congolais de la haute trahison. La troisième raison sur cinq pour laquelle elle a certainement craqué, ce sont les médias et réseaux sociaux. On est en train de monter aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Une espionne. Elle est exposée. Voilà une espionne qui est là qui travaille pour le désport de Nissa Tsungisou contre ce pays, contre ce peuple. Non. Tsungisou n'a jamais aimé ce pays ni ce peuple. Par conséquent, elle aussi, elle ne travaille pas pour l'intérêt de ce pays, mais le terrain de quelqu'un qui n'a jamais aimé ce pays, qui conçoit ce pays comme son butin de guerre et qui ne travaille qu'avec les étrangers. La quatrième et la dernière raison pour laquelle Françoise Jolie-Lespionne a craqué et France-Afrique, vous le savez que historiquement, et jusqu'à nos jours, la France-Afrique a toujours ses yeux, ses oreilles et même ses volets escrocs, tout ça, c'est Sassungisou. On a par exemple pu voir Mme Rachida Dati, conseillère, M. Dominique Soskan, Deska, etc. Tous ces gens-là ont eu beaucoup de magots. Il est le distributeur automatique des billets de banque. Ils ont donné beaucoup d'argent à ces gens-là. Mais jamais Mme Rachida Dati ni Deska, on le voyait partout avec Sassungisou. Non, mais cette femme-là, pourquoi cette femme-là? On peut dire que c'est Mme Pompadou, on peut dire point, 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 qu'est-ce que ça peut faire? Mais nous, c'est une espionne qui est là, qui ne devait pas être là, à la tête de nos affaires qui concernent notre pays et nos peuples comme Mgolais. La cinquième et la dernière raison pour laquelle, voilà, elle a craqué. Cette raison est politique. Elle sait bien que nous sommes là, comme dans la guerre des voisins, quand les mots, M-A-U-X, les injures, les menaces et autres, ne suffisent plus que les dangers épochent. Ce sont des gens-là où, à toute l'instant, Sassu peut tomber. Donc, cette affaire, là, va aller loin pendant la chute de Sassu et de l'après parce qu'il y a des secrets. Regardez partout les vidéos, les images, ils sont partout. Donc, ce n'est pas bon. Alors, de ce qui précède, pourquoi le désport a-t-il refusé de la virer pour sauver l'honneur, la dignité de nos peuples comme Mgolais et la souveraineté de notre pays et de nos compagnies et les fondamentaux de l'État et tous les compagnies? Rien du tout. Mais pourquoi? Parce que Sassu Nguesso était né avant la honte, le déshonneur, l'indignité, la haute trahison. Il ne recette pas les fondamentaux de l'État, sinon ça cesserait. Mais également, il conçoit notre pays comme un butin de guerre. Ce sont des rapports de force. Tant que les rapports de force, là, ne sont pas là, il est là. Même les armées ne bougent pas. Sassu à tout, à toute millier, tout le monde dans ce pays, depuis déjà 2015 à nos jours et personne ne réagit. Donc, lui, il continue. Il continue à faire ce qu'il veut. Alors, quelle leçon à tirer de cette affaire-là? C'est un cas d'école de haute trahison. Ailleurs, c'est passif de la peine de mort ou de la prison à vie. Voilà un cas d'école de haute trahison. Et quelle perspective donner à cette affaire? Mais pour nous, c'est une affaire d'État. Ceux qui viendront après Sassu Nguesso vont gérer cette affaire-là. Cette femme-là, elle est maintenant attachée à nos peuples congolais. Tant qu'elle ne dira pas la vérité de tout ce qu'il y a donné. Voilà pourquoi elle était embauchée, là. Pourquoi, 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 point, 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 point. Donc, c'est une affaire d'État. Et ce n'est pas tout. Mais elle sait bien qu'elle risque aussi gros. Parce que les gens-là, quand ils détiennent les secrets, ils peuvent faire du mal entre eux. Donc, liker, partager et suivre cette affaire-là. La femme-là aurait craqué et les despots d'État Sassu Nguesso auraient refusé. Et c'est pour les raisons précédées. Et nous, nous devons continuer à mettre les pressions.